Musique Sans entraîneur pour le moment, les Girondins de Bordeaux ont tout de même arraché leur première victoire de la saison hier. Un succès sur le fil face à Monaco. L'homme du match c'est sans aucun doute François Camano qui a marqué les deux buts de Girondins. Eric Bédouet, l'entraîneur par intérim de l'équipe, c'est lui félicité de ce premier succès. Je suis très content de voir les joueurs sur le terrain. Moi j'ai pris plaisir sur le banc et ils ont vraiment été au maximum de leurs possibilités. Nous on joue tous les trois jours, je le répète, c'est pas si simple que ça. Bon ça s'est pas tellement vu et puis on avait affaire à une belle équipe en face qui pouvait être dangereuse à tout moment. Donc on savait que la moindre faute ça pouvait se payer cash. Mais je suis très fier de mes joueurs parce qu'ils ont vraiment été au maximum de leurs possibilités. Ils ont même été au-delà parce que j'aurais signé pour un nul, moi, sans problème. Et puis ils ont été là chercher la victoire et ça c'est tout à leur honneur. Je pense que c'est tout un effort d'un groupe. Après voilà, individuellement j'ai fait la différence. Après, moi je dirais félicitations à tout le groupe dans l'état d'esprit, sur le plan offensif, on a tout donné. Je pense que c'est l'un des meilleurs matchs et après je dirais pour cette saison, ce sera un match référence pour nous. Mais finalement, à la fin du match, il était plus question de l'identité du nouvel entraîneur. La piste Thierry Henry s'éloignerait, même si l'actuel propriétaire du club ne confirme pas cette information. En ce qui concerne l'entraîneur, il n'y a pas de décision avant la semaine prochaine, vous le savez. Nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que nous travaillons, je dirais, presque jour et nuit pour qu'il y ait le meilleur professionnel possible à la tête des gérondins comme entraîneur. Ça prend du temps, ce n'est pas commode, c'est difficile. Aujourd'hui, tout est ouvert. On travaille, mais en tous les cas, nous, nous travaillons sur des solutions pour qu'il y ait un bon entraîneur et qu'on laisse l'équipe professionnelle dans des bonnes mains à Bordeaux. C'est Dallas, Bordeaux, donc on n'est complètement habitué, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est vrai, non, mais sérieusement, comment... Non, mais écoutez, c'est comme ça, c'est sûr que c'est une période compliquée. De toute façon, c'est une période de transition, donc par définition, les périodes de transition sont compliquées. Là, elles tombent à un moment clé de la saison, puisque c'est en plein mercato. Donc, on ne s'attendait pas à ce que les choses soient fluides et faciles. Donc, on vit avec, on fait pour le mieux et on fait en sorte que ça affecte le moins possible les performances de l'équipe. Thierry, on y a encore une solution ? C'est encore une solution aujourd'hui ? Vous avez déjà posé la question, je suis sûr que j'étais... Non, mais juste, Paris Match, globalement, ils ne parlent pas souvent de Bordeaux. Ils sont plutôt l'équipe ou France Football. Non, mais ils ne parlent pas souvent de Bordeaux. C'est bien, on dit qu'on ne parle pas, c'est nous, on est dans Paris Match, c'est bien. Non, mais si on lit l'équipe, ils parlent de Thierry Henry, et si on lit Paris Match, ils disent que Thierry Henry ne vient pas. Donc, il faut lire quoi, en fait ? Je ne veux pas me faire de publicité gratuite pour aucun des deux. Ce sont deux très bons journaux, donc lisez les deux et puis... Non, ce qu'on peut dire, c'est que les tractations sont vraiment... Il y a quelque chose qui se passe, pas forcément que Thierry Henry, mais... Je ne peux rien dire. C'est compliqué. Pour l'instant, on ne peut rien dire. J'espère qu'on ira plus clair au milieu de semaine prochaine. La saison ne pouvait pas mieux démarrer. Pour l'UBB, l'Union débute par une victoire bonifiée face à Pau. Score final, 41 à 19. Pour revivre le match, retrouvez une interview exclusive du manager de l'Union, Rory Tighe, dans le premier numéro de Top Rugby toute cette semaine sur TV7. Le décompte a commencé. La rentrée des classes, c'est dans une semaine. Et certains établissements ont déjà rouvert leur porte ce lundi. A Bordeaux, le lycée du Mirail propose un stage pour 150 élèves en difficulté. Une manière de revoir quelques bases et de retrouver le rythme scolaire. Donc plus et après, du coup, ça change le temps. Ambiance studieuse ce matin dans cette classe du lycée du Mirail. Ces futurs élèves de première se sont levés plus tôt que la majorité des lycéens français pour s'échauffer avec quelques problèmes de maths. A côté, des candidats à la classe de terminale planchent sur l'histoire géo. Le stage, ça nous aide un petit peu et tout. Du coup, je pense que ça va aller la terminale. J'espère. Puis c'est 4 jours, ça va. J'aurai le week-end encore. Du coup, oui, ça va. C'est dur de se lever plus tôt, mais c'est pas grave. On n'est pas une semaine près. Parce qu'après, il y a le bac, donc c'est ça qui est plus important. L'été est raccourci pour ces étudiants afin de corriger les cahiers de vacances qui leur ont été distribués au printemps. Objectif, prendre un peu d'avance sur l'année difficile qui s'annonce. Ils sont mis sur le stage suite au conseil de classe. Ce sont des élèves qui ont eu le passage de justesse en règle générale. Donc on leur dit, vous passez sur la classe supérieure sous réserve de participer au stage. Avec une petite dizaine d'élèves par classe contre une trentaine habituellement, les conditions sont plus favorables au suivi individuel, tout comme à la relation élève-professeur. L'intérêt de ces stages, c'est ça, c'est la relation qu'on a avec les élèves qui sont beaucoup moins nombreux. Là, vous pouvez voir, ils sont une douzaine, pas plus. Donc on peut déjà déceler les difficultés. On peut aussi accentuer ou reprendre des notions individuellement. Ils sont là plus participatifs. C'est clair que pour nous enseignants, c'est très bien, c'est une bonne chose. C'est un moment agréable. C'est la meilleure partie du cours avec une petite classe, petit effectif. Ces élèves vont poursuivre leur stage jusqu'à jeudi, puis ils feront leur véritable rentrée, cette fois-ci, lundi prochain. La SNCF aussi fait sa rentrée cet été dans la région. Les ventes de billets ont connu une hausse par rapport aux années précédentes et ce, grâce à des petits prix que la SNCF continuera de proposer en ce début d'année scolaire. Après de longues semaines de grève, l'entreprise tente de reconquérir ses usagers. 10 euros pour un aller-retour Bordeaux-Arcachon, pratique et économique pour passer une journée à la mer, mais aussi pour aller travailler. Jusqu'à décembre, la SNCF Nouvelle-Aquitaine propose des billets de TER à petit prix pour permettre de voyager vite et à moindre frais. Philippe Brut, directeur régional SNCF, se félicite de cette nouveauté et parle même d'une reconquête. La reconquête se poursuit, parce que la reconquête avait déjà démarré cet été avec la séduction de nouvelles clientèles et mettre le paquet sur des petits prix pendant cet été. Et ça a marché, puisqu'on a 60% de clientèles loisirs en plus cet été par rapport à l'été dernier. On est sur un bel élan. L'idée, en septembre, c'est de capitaliser et de continuer cet élan-là avec des tarifs très attractifs. C'est dur les abonnés. Une tentative de séduction qui fonctionne, mais qui ne fait pas oublier aux usagers les semaines de grève et les fréquents incidents sur les rails. La SNCF, elle, préfère voir le verre à moitié plein et se réjouit que 90% de ces trains soient fiables. Mais pour Christian Broucarré, président de l'AFNOT, il faut voir au-delà de ces grands chiffres. Quand on a une fiabilité à 90%, on ne peut pas se satisfaire. Parce que 90%, ça veut dire que quelqu'un qui travaille, qui fait 5 allers-retours dans la journée, dans la semaine, il y a une fois dans la semaine où il aura plus de 6 minutes de retard. Alors 6 minutes, ce n'est pas très grave, mais des fois, c'est une heure ou en train supprimé. Donc il faut que cette fiabilité, elle revienne. Une tâche qui s'avère difficile selon les associations d'usagers qui constatent une dégradation du réseau ferroviaire dans la région. La SNCF compte donc sur cette politique du petit prix pour fidéliser les passagers. L'entreprise décidera du sort de ses billets à bas coût à la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada